Comme l'a dit Étienne, il y a un lien entre la démocratie et l'agora athénienne. Ce sont deux mots qui vont ensemble puisque l'agora, plus largement, c'est quoi ? C'est l'espace public, en fait. C'est un espace public qui est en dehors de l'espace institutionnel, qui est en dehors des institutions. Ce n'est pas l'endroit où on vote, mais c'est l'endroit où on se rencontre, c'est l'endroit où on se découvre, c'est l'endroit où on échange. Et donc, c'est ce qui permet aux personnes de dépasser leurs propres problèmes, leurs propres visions, leurs propres préjugés. Et justement, c'est ce qui a manqué pendant des années et des années. On nous a enfermés, nous opposant les uns aux autres, les indépendants, les salariés, le secteur privé, le secteur public, les fonctionnaires contre les professions libérales, et ainsi de suite, en réduisant les espaces où on pouvait se rencontrer. Il y a de moins en moins, on parlait dans le mouvement social, il y a une question qui est importante, c'est celle justement des zones rurales, il y a de moins en moins de balles populaires, qui étaient des endroits aussi de socialisation, des endroits de rencontres. Et donc, depuis 2010, enfin depuis la crise économique des subprimes, les gens ressortent dans la rue, et qu'est-ce qu'ils ont pris ? Les places publiques, les ronds-points, les rues, pour se rencontrer, aux quatre coins de la planète. Et donc, l'agora, l'espace public, ne peut pas résumer la démocratie, mais en tout cas, ça en est le poumon. Parce que, sans dépasser nos propres conditions, sans se rencontrer, on ne peut pas se comprendre, et à partir de là, on ne peut pas élaborer ensemble des règles de fonctionnement qui soient réellement démocratiques. En fait, tu es en train de nous dire que la base de la démocratie, au travers des agoras, c'est d'apprendre, sommes-nous d'accord pour ne pas être d'accord ? Tout à fait, puisqu'en fait, justement, la théorie libérale politique, on est dans un système libéral. La théorie libérale, elle est fondée sur l'idée qu'il y a un consensus. Mais en fait, ce consensus, c'est principalement celui des élites dans la société. C'est le consensus des banquiers, c'est le consensus des énarques, c'est le consensus des personnes qui accèdent aux plus hautes fonctions de la vie économique ou politique. Et en fait, on exclut les classes populaires, tout simplement, des institutions. On les exclut des institutions, mais on les exclut aussi des écoles. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a moins d'enfants de classes populaires qui accèdent aux grandes écoles qu'il y a 30 ans. Donc, cette idée de, effectivement, si on se met tous ensemble, c'est peut-être difficile d'atteindre toujours le consensus. En tout cas, on peut toujours atteindre des compromis. Et des compromis qui sont temporaires, qu'on peut remettre en cause. C'est, il me semble, en tout cas, un message, effectivement, de la démocratie. Merci. Nicolas, tu voulais réagir, peut-être ? Merci. Oui, j'ai peur de mettre un peu l'épi dans le plat. Mais c'est vrai que j'ai discuté encore tout à l'heure, dans l'entrée, avec pas mal de gens. Et une question qui revient souvent, c'est... Comment on gagne ? Comment on gagne ? Ouais. Trois mots. Comment on gagne ? Alors, par exemple, on parlait des ronds-points. Mais là, des ronds-points, il n'y en a plus beaucoup qui tiennent. Pratiquement plus. Il y a des... Mais il y a surtout... Surtout, il y a des assemblées générales. On se retrouve dans des locaux municipaux. On mène des actions. Vous voyez ce que je veux dire. On fait des AG, on fait des réunions. Ça s'organise un petit peu plus maintenant. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand même, il y a aussi une forme de... Pas de désespoir, mais un peu de désarroi. Parce qu'on ne sait plus dans quelle direction on va. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Comment on gagne ? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? C'est votre avis à vous, le public, là ? Vous sentez un petit peu que c'est perdu ? Enfin, on ne sait pas où aller quoi, c'est ça ? On ne sait pas quoi faire vraiment. Est-ce qu'on va au rond-point ou est-ce qu'on va plutôt en assemblée constituante ? C'est ça ? Ok. Alors, excusez-moi, mais on va avancer pour cette soirée. On va vous dire aussi qu'elle va se passer en quatre temps surtout. C'est important. Premier temps, donc, on va continuer ce petit débat pour faire connaissance ensemble. Deuxième temps, on débat sur le sujet de notre atelier constituant. parce que vous allez bosser quand même ce soir. Hein ? Vous savez ? Vous avez votre petit papier ou le stylo ? Merci. On fera une petite pause et ensuite on débattra donc sur vos propositions de loi, plus le débat. Voilà. Je vais laisser la parole à Mathieu qui va vous poser une question, une première question. Et je pense qu'elle va vous intéresser. Alors, je n'ai pas trop les choses préparées. Enfin bon, là, on était un petit peu obligé de le faire. Dans notre constitution actuelle, telle qu'elle est écrite par nos dirigeants, nous sommes dans l'incapacité de reprendre les rênes de notre pays et les gilets jaunes ont mis en lumière cette faille dans notre bonne vieille démocratie, si démocratie il y a. Encore ferait-il se mettre d'accord sur le mot démocratie et ce que chacun entend par démocratie. Démocratie veut dire pouvoir au peuple alors que nous devrions avoir notre mot à dire. Or, ce n'est pas le cas. Donc la première question que j'ai envie de poser à M. Etienne Chouard, qui a écrit entre autres notre cause commune et un bouquin d'exercice pratique écrire nous-mêmes la constitution. Etienne, sommes-nous en démocratie ? Et là, t'y vas. Vous avez tous entendu la question. Sommes-nous en démocratie ? Voilà, ok, t'as pas besoin de parler. Etienne. Bon, voilà, le niveau monte et on sait bien, on commence à être tous non seulement capable de dire que nous ne sommes pas en démocratie, mais nous commençons à être tous capables de le démontrer. En démocratie, le démos, le peuple, exerce le kratos, le pouvoir. Et donc la démocratie, c'est la possibilité pour le peuple de décider. C'est pas de discuter, pas d'élire, de décider, de voter au sens décidé. Et le régime dans lequel nous vivons depuis 200 ans, depuis la Révolution française, a fait tout le contraire de la démocratie volontairement. Les gens comme CIS, on peut rappeler les mots, hein, il faudrait presque apprendre par cœur. Nous devrions apprendre par cœur cette phrase de CIS, père fondateur du régime dans lequel nous sommes, et qui s'appelle frauduleusement en démocratie. C'est même pas une démocratie représentative, c'est une démocratie représentative. J'arrive à imaginer ce terme-là comme acceptable sans qu'il soit une tromperie, à condition que ce soit les représentés qui écrivent même les règles de la représentation. Si nous écrivions nous-mêmes les règles de la représentation, sans doute nous pourrions avoir des représentants dont nous n'avons absolument rien à craindre, parce que c'est nous qui avons écrit toutes les règles de choix, de contrôle, de punition, de mise à l'écart, de reprise de la main comme nous le souhaitons. Qu'est-ce qu'écrivait CIS ? C'est simple, vous connaissez la phrase. Donc c'est père fondateur du régime dans lequel nous sommes, le peuple dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Donc ces gars-là savaient ce qu'était la démocratie, ils n'en voulaient pas. Depuis 200 ans, le peuple est tenu à l'écart, volontairement, et dans la Constitution, qui est un petit texte dont vous devriez avoir un exemplaire, soit celui-là, soit celui-là, en fait, dans ce petit bouquin d'exercice que j'ai assemblé, mais que vous pouvez créer vous-même si vous voulez. On va intercirculer même un petit peu. Si vous n'avez pas les sous pour acheter un petit bouquin, vous pouvez très bien récupérer sur Internet la Constitution, l'anti-Constitution, vous pouvez la récupérer sous forme de PDF, ou sous forme de document, et puis vous insérez des lignes entre deux articles pour pouvoir écrire vous-même à l'intérieur. Vous pouvez récupérer le plan C, qui est la Constitution qu'on écrit depuis dix ans sur Internet. Donc c'est une Constitution d'origine populaire, où là, le peuple est partout présent. Et là aussi, vous insérez des lignes, et puis vous ne pouvez pas mettre son cadre. Enfin bon, en tout cas, dans un cadre comme dans l'autre, vous devriez bosser un petit peu sur la Constitution pour comprendre par quel mécanisme nous sommes tenus à l'écart. C'est dans ce texte-là que je n'ai pas de puissance politique. C'est dans ce texte-là que je ne peux décider de rien. Que ce sont les représentants qui décident de tout à ma place. Les représentants qui ont décidé eux-mêmes que ça allait se passer comme ça. Ce sont des élus qui ont mis ce texte-là en place. La CIS était un élu, et qui allait être élu pour continuer à exercer le pouvoir. Ce sont des élus qui ont décidé que la bonne façon de désigner, la bonne façon de faire la politique dans un pays, c'était d'élire. La bonne façon de mettre en place la représentation politique dans un pays, c'était d'élire. Ce sont des élus qui ont décidé ça, à mon avis, c'est le vice de naissance du régime. C'est ça qui fait que c'est un mauvais régime, que nous sommes mal représentés, et que nous n'arrivons pas à résister. Je pense que c'est simple à régler. Il suffit que nous devenions constituants, c'est-à-dire que nous apprenions à écrire ce texte. À chaque fois qu'on fait des études constituants, il n'y a pas d'exception. Nous instituons notre puissance, la puissance populaire. Donc, dès qu'on sera assez nombreux pour être légitimes, parce que pour l'instant, nous ne sommes pas assez nombreux pour imposer ce changement de régime, mais dès qu'on sera assez nombreux, ce sera légitime, donc acceptable et même nécessaire. Enfin, ça va devenir naturel que le régime change, parce que le corps social a décidé que ça allait devoir changer. Il y a quelque chose que je voulais faire avant de vous parler du processus constituant populaire. Je voulais vous faire un peu avant. Alors, bon, ça tombe un peu en désordre par rapport à l'organisation, mais je suis venu avec des bouquins dont je voudrais vous parler. Et si j'en parle à la fin, j'oublie. À chaque fois, je n'ai pas le temps. Il vaut mieux que j'en parle au début. C'est des bouquins importants. Je vous les cite et puis je vous en dis un mot. Il y a un bouquin qui s'appelle « La société ingouvernable », une généalogie du libéralisme autoritaire. C'est-à-dire que le libéralisme... Alors, il n'y a pas de guillemets autour du mot libéralisme, mais il devrait, parce que ce qui s'appelle le libéralisme n'est pas libéral du tout, en fait. Les libéraux sont libéraux pour eux-mêmes et ce sont des esclavagistes pour les autres. Le libéralisme a mis les sociétés du monde entier aux travaux forcés, littéralement. Les femmes et les enfants ont travaillé beaucoup moins avant le système soi-disant libéral. Le système libéral a mis aux travaux forcés, littéralement, les femmes et les enfants. Donc ça donnait le XIXe siècle sur la Dickens. Enfin, vous connaissez. Mais là, il y a une généalogie du fait que les sociétés résistent au libéralisme. Il y a une histoire des résistances populaires. Une histoire des résistances populaires. Il y a une histoire des massacres opérés par les libéraux qui ont emprisonné, qui ont mutilé, qui ont massacré littéralement les populations qui ont résisté au libéralisme. Les populations humaines aiment les communs partout sur terre. Les humains au naturel adorent les communs. Nous savons et nous savons ce qu'il y a d'utile à mettre en place des communs et les gérer nous-mêmes. Et les libéraux, eux, ils veulent s'approprier les communs. Ça s'est appelé les enclosures en Angleterre. Et la réaction populaire à la privatisation des communs, les enclosures, c'est quand les riches se sont mis à faire des enclos autour des communs pour dire « c'est à moi ». Et les populations ont résisté à ça. Ils ont dit « il n'y a pas du tout, c'est les communs, c'est à tout le monde, il faut pas... » Et ceux qui ont résisté se sont fait massacrer. Et c'est comme ça, partout, à chaque fois que le libéralisme est installé. Il y a un autre bouquin que j'aurais pu vous amener d'ailleurs, qui est de Nicolas Sourdo, qui s'appelle « Contre l'histoire du libéralisme », qui est magnifique. On s'aperçoit que tous les penseurs libéraux, les penseurs historiques, étaient escadagistes. Et ça ne les gênait pas du tout. Donc ce bouquin est écrit par un gars qui s'appelle Grégoire Chamayou. Chamayou a écrit deux autres bouquins magnifiques qui s'appellent « Théorie du drone », absolument bouleversant. Le deuxième bouquin s'appelle « Chasse à l'homme », qui est la suite de la théorie du drone, qui est l'explication en détail de ce que fait l'Empire américain qui s'arrange, le droit de tuer partout sur Terre. C'est tout à fait remarquable. Ce gars-là, Chamayou, c'est un jeune homme. Il en est à son troisième bouquin, c'est des bouquins magnifiques. Il y a un autre jeune homme magnifique qui s'appelle Juan Branco. Là, je vais être rapide parce que vous connaissez ses crépuscules. Si vous avez la flemme de lire, regardez au moins ses vidéos. Ce gars-là, exceptionnel, exceptionnel. Il va nous aider à nous émanciper. Un bouquin, c'est la première fois que je parle, qui est tout à fait marrant, sympa, plein d'idées. C'est jouissif à lire. Jusqu'ici, tout va très mal, de Tatiana et Greg. Tatiana Vantoz et Greg Tabibian, qui sont deux Youtubers très connus sur le monde d'Internet. Jusqu'ici, tout va mal. C'est vraiment bien écrit, c'est vivant, c'est marrant, c'est extrêmement pétillant, plein d'idées. Très bien écrit, ça c'est vraiment un bon bouquin. Sur le plan économique, j'ai deux bouquins très importants, vraiment importants. Sur l'économie, on n'est pas assez bon. Il faudrait que le niveau monte en économie aussi, pas seulement au niveau constituant. Il y a Thomas Porcher qui a écrit « Traité d'économie hérétique ». C'est remarquable, je me sers, je ne devrais pas faire ça, mais je fais des photocopies pour les étudiants. Je m'en sers beaucoup pour expliquer simplement des mécanismes qui sont très mal expliqués dans la presse parce que la presse a été achetée par 9 milliardaires. Vous savez que toute la presse du pays, toute la presse du pays, tous les journaux, papiers du pays, ont été achetés par 9 personnes qui ont le point commun d'être très riches et nous ne devrions pas confondre l'intérêt des milliardaires avec l'intérêt général. Ils ne se confondent pas, ce ne sont pas les mêmes. Et du même coup, nous avons une mauvaise information économique dans les journaux et les hétérodoxes n'ont plus leur place dans les journaux, pas assez. Donc ce bouquin est lumineux, remarquable, je vous le conseille. Il y a un autre bouquin d'écho écrit par Thomas Guénolé, « Antisociale », « La guerre sociale est déclarée ». C'est un pontif qui correspond au contenu, qui correspond à la réalité. Il y a un récapitulatif de ce que nous font jour après jour, scandale après scandale. Le problème de cette accumulation, c'est que tous les jours, une, deux, trois nouvelles traîtrises, nous perdons le fil et nous oublions cette accumulation incroyable de trahison de nos prétendus représentants. Thomas ne fait pas le lien avec la représentation, en tout cas pas comme moi. Mais c'est une base, c'est le point de départ d'une révolte. Et si on cherche à expliquer comment ça se fait qu'ils puissent faire autant de saloperies à leur peuple, ces représentants, à mon avis, quand on cherche à savoir si nous sommes bien représentés, qu'on s'aperçoit que nous sommes mal représentés, que nous cherchons à comprendre où sont écrites les règles de la représentation. Et quand nous essayons de comprendre pourquoi ces règles sont aussi mauvaises, c'est pas seulement en France, c'est partout sur terre, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est à toutes les époques depuis 200 ans qu'il y a des constitutions. À chaque fois, les peuples sont mal représentés, ce sont toujours les riches qui dirigent. Et pourquoi ? C'est par un complot, il y a un truc, il y a un processus presque naturel, contre ce qu'il faudrait combattre, qui nous amène à avoir des fausses constitutions partout sur terre qui font que nous sommes mal représentés, que les riches sont bien représentés, que les pauvres sont mal représentés. Qu'est-ce qui fait ça ? Pourquoi ces textes sont toujours aussi mauvais ? Je pense que c'est simplement parce que les pauvres, les pauvres c'est tout le monde, c'est les 99%. Je ne dis pas qu'ils sont les mêmes, nous sommes très différents, il y a des tas de conflits entre les 99%. Je ne dis pas que c'est une population homogène, je ne dis pas ça. Je ne dis pas, j'ai entendu ce matin, il y a une très bonne critique de Jacques Sapir sur mon bouquin, sur la cause commune. Très bonne critique qui est sortie sur lescrises.fr, je le recommande, c'est bien, c'est honnête, c'est un bon travail. Et il y a des critiques sur le bouquin, et dans les critiques il me dit, enfin il dit, je ne comprends pas bien sûr que c'est le bouquin qui parle, et il dit, je crois vraiment le peuple comme si c'était un groupe homogène. Ce n'est pas ça que je dis, je sais bien que nous ne sommes pas homogènes. Je sais bien qu'il y a des gens de gauche, de droite, des gens qui ont des intérêts très divergents, des tas de conflits. Et je dis que nous avons besoin, et nous avons une cause commune, malgré toute notre diversité, malgré notre hétérogénéité, il y a quelque chose que nous avons en commun, qui est le besoin d'une puissance politique pour nous défendre. Et ça, ça ne dit pas que nous sommes homogènes, on va trop loin quand on dit que je dis, je ne dis pas que nous sommes homogènes, nous disons, je dis que nous avons une cause commune. Et donc je pense que si nous la considérons, nous nous mettons à écrire ensemble la Constitution, et je pense que ça va tout changer sur Terre. J'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que je trouve qu'il est vraiment d'actualité, je l'ai reçu, je crois qu'il n'est pas encore paru, il va paraître bientôt. J'ai plein de livres sur le RIC, j'ai plein de documents sur le RIC, et là, je l'ai à peine commencé, j'ai beaucoup fait, mais il y a un bon bouquin sur le RIC qui vient de sortir, RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous, au cœur de la démocratie directe, il écrit par un gars qui s'appelle Raoul Magui Berton, et Clara Heger. C'est un bon livre, c'est un livre un peu encyclopédique, et c'est vraiment plein de choses très très intéressantes. Je crois vraiment que ça va vous aider à y voir clair sur le RIC. Malheureusement, il n'y a rien sur, en tout cas, dans un premier survol, je n'ai rien vu sur le processus constituant qui va permettre de le mettre en place. Donc, le processus constituant populaire, je n'ai pas vu, mais il faut que je lise complètement pour le garantir. En tout cas, c'est un livre qui sera très intéressant. Bon, voilà, fin de la rue de presse. Pardon pour la parenthèse, mais je sais que s'il n'y avait pas fait ça au début, j'aurais pas eu le temps... On va donner la parole à Nicolas. Juste avant, je voudrais faire un petit sondage dans le public. Combien de personnes ont lu la Constitution ici ? Il y avait la main à ceux qui ont lu la Constitution, si vous voulez. Le niveau monte, hein. Si on avait fait ça il y a dix ans, on aurait l'air. Merci à vous. Nicolas. Je voulais rebondir, justement, le processus constituant qui va permettre d'instaurer leur efficace. Ça nous ramène à la question de tout à l'heure, comment on gagne ? Donc, ça va être intéressant de réfléchir ensemble à ça. Alors, je voulais juste rassurer, peut-être, toutes celles et tous ceux que ces conseils de lecture intéressent. Évidemment, les références seront sur la page Facebook de l'Agora. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les références sur la page. Et puis, voilà, rapidement, trois petites questions qui me sont venues à l'esprit en écoutant Étienne Chouard. D'abord, Demos Kratos. Vous pouvez dire Étienne, plutôt Étienne Chouard. Non, 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 je préfère. Étienne Chouard. Ça marche. C'est le... J'ai intimidé. Demos Kratos. Kratos, le pouvoir. Demos, le peuple. D'accord ? Donc, ça veut dire le pouvoir au peuple. Mais on ne va quand même pas voter toutes les lois. Ça, c'est ma première question. On ne va quand même pas voter toutes les lois. Pourquoi ? Ensuite, vous avez dit, quand on sera assez nombreux, ça va se faire. Si. Mais comment on fait pour devenir plus nombreux ? Et nombreux à faire quoi, exactement ? Merci à toi, Nicolas. Est-ce que tu veux répondre tout de suite, Étienne ? Ok. Bien sûr, bien sûr. Prends ton temps. Il faut se méfier de moi, je suis très bavard, donc je vais prendre toute la place. Il ne faut pas me donner trop la parole. Le pouvoir au peuple, on ne va pas voter toutes les lois. Il me semble que, de toute façon, le plus important avant de répondre à cette question, c'est que ce n'est pas aux représentants de décider ça. Ce qui est très important, le plus important de ce que j'ai à dire, c'est que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Ce n'est pas aux représentants de fixer les règles de représentation. Je n'ai rien contre les représentants en tant que personne, évidemment. Je ne raisonne pas en termes de personnes d'une façon générale, je raisonne en termes d'institutions. Une multitude d'êtres humains qui ne sont pas encore un peuple décident de vivre ensemble et d'établir un pacte qui leur permet de mettre au-dessus d'eux des gens qui vont écrire des règles de droit qui vont être supérieures, qui vont permettre, qui sont supérieures à chacun d'entre nous, pour nous protéger contre la loi du plus fort. Chacun d'entre nous sait bien qu'il y en a qui sont plus forts et qui peuvent nous martyriser. Et l'idée de la Constitution, l'idée de l'État de droit, c'est de produire des règles qui sont supérieures au plus fort d'entre nous, de façon à ce que le plus fort d'entre nous n'abuse pas de sa force. Et nous n'avons besoin de personne pour écrire ces règles. Donc nous allons mettre au-dessus de nous des gens qui sont capables de produire du droit dont nous avons besoin pour nous protéger contre les plus forts. Et on sait en même temps que ces gens sont très dangereux et on met donc un texte au-dessus d'eux dont ils ne doivent avoir pas accès à la Constitution. Mais il faut comprendre que quand nous sommes un groupe d'humains et que nous nous inspirons à être représentés, parce que nous sommes trop nombreux, nous ne sommes plus une petite tribu ou un village, un village gaulois. Cette fois-ci, nous avons besoin de représentants, comme nos sociétés modernes. Nous sommes des représentés, nous inspirons à être représentés. Il n'y a pas encore de représentants. Et quand nous réfléchissons entre nous pour établir les règles de cette Constitution, ça s'appelle un processus constituant. Nous réfléchissons aux règles supérieures dont nous avons besoin pour désigner nos acteurs, les acteurs politiques, ceux qui vont prendre les décisions, pour contrôler les acteurs, pour punir les acteurs quand on n'est pas content, pour reprendre la main quand on estime que c'est essentiel. Ces règles-là, quand on y réfléchit, on n'a pas encore de représentants. Nous sommes en train d'établir le contrat social entre représentés. Il n'y a pas de place pour les représentants dans un processus constituant, parce qu'ils n'existent pas encore. C'est super important, ça. Donc, quand les représentants d'un moment s'arrogent le droit, non seulement de participer au processus constituant, mais de le monopoliser, de nous priver, nous, les représentés, de la réflexion sur le processus constituant, ils sont dans un abus de pouvoir total. Je ne parle pas d'une personne A ou B. Je parle de fonctions, je parle d'institutions. Il faut comprendre que les représentants, ce sont des êtres humains comme les autres, évidemment. Et ils peuvent participer au processus constituant comme des êtres humains comme les autres, évidemment. Mais ils n'ont pas de légitimité du tout, pas de légitimité politique à maîtriser le processus constituant. Pas du tout. Pas du tout. Le monopoliser. Donc, pour répondre à l'élection, c'est en tout cas pas aux élus de décider si nous allons voter toutes les lois ou seulement certaines. C'est aux représentés eux-mêmes de décider ça. Maintenant, qu'est-ce que je vois dans les ateliers constituants ? Je vois bien que les gens n'aspirent pas à la démocratie directe complète. Il y en a quelques-uns qui aspirent à ça. Mais globalement, je vois bien des gens qui voudraient bien s'émanciper, et qui voudraient bien se protéger contre les abus de pouvoir, mais n'aspirent pas, et pourtant ce sont les plus militants d'entre nous, n'aspirent pas à écrire toutes les lois. Alors vous imaginez bien que ceux qui sont pas encore dans les ateliers constituants, ceux qui aujourd'hui sont en train de regarder leur télé, eux, ils aspirent pas du tout à écrire toutes les lois. Mais on a pas besoin de ça, je crois. À chaque fois qu'on réfléchit, on a surtout besoin que les pouvoirs soient contrôlés. On a besoin d'être représentés. On va avoir besoin de représentants. Et on va avoir des représentants, il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'on écrive les règles de désignation, et le mode de scrutin est pas forcément aussi bête, aussi humiliant que le mode de scrutin actuel. Je vais ouvrir une parenthèse, je suis bavard. Il faudra m'arrêter si vous trouvez que je suis trop. Le mode de scrutin actuel, uninominal, majoritaire, à deux tours, nous condamne à donner toute notre voix, toute notre souveraineté, tout notre droit de décider, nous le donnons à une personne. Et pourtant, on ne croit pas qu'en lui. L'autre à côté, il est pas mal aussi, l'autre aussi. Et lui, on en a très peur, on peut pas le dire. On peut juste dire, je crois en toi, quoi. Je te donne toute ma voix, et c'est toi qui va tout décider. Je vais décider à ma place. Mais c'est humiliant, ça. C'est très sommaire. Il n'y a pas moyen d'exprimer des nuances, des variations. Alors, je ne vais pas faire le panorama de tous les modes de scrutin possibles. Il y en a un que vous devriez connaître. Allez sur Internet, vous le travaillerez, vous verrez, c'est passionnant. Il y a un gars qui a fait un site qui s'appelle « Science étonnante » et qui explique magnifiquement bien le jugement majoritaire. Le jugement majoritaire, c'est un mode de scrutin qui nous permet, devant une palette de candidats qui se présentent à nous, il s'agit d'élire, dans les deux cas. Il ne s'agit pas de tirage au sol, donc ça n'est pas démocratique. Il s'agit d'élire, donc c'est antidémocratique, mais c'est un mode de désignation qui est bien plus respectueux de notre volonté, des nuances de notre volonté. Et sur chacun des candidats, on va pouvoir donner un jugement. On va pouvoir donner une note. Prenez une note sur 20. Ou bien une appréciation. Très bien, bien, assez bien, pas bien, très mal, j'ai très peur. Enfin oui, une appréciation ou bien une note, une note sur 20. Mais sur chaque candidat, on va donner. Et après ça, on va mouliner, ça va être plus long à débouiller, plus long à débouiller, plus long à calculer, donc il faudra sûrement être assisté par des machines. Mais ça peut se faire à la main, c'est juste plus long. Mais après ça, on va avoir une élection qui ne donne pas du tout les mêmes. Ça ne donne pas du tout les mêmes qu'avec l'inominal majoritaire du tout. Donc c'est à nous de décider du mode de scrutin. Et je peux vous dire que quand on en discute entre nous, alors je ne sais pas ce que ça donnera quand ça atteindra l'échelle du pays tout entier, mais je peux vous dire que dans les ateliers que je connais, les modes de scrutin, c'est toujours quelque chose qui tourne autour du majoritaire, du jugement majoritaire, ou du vote à points, ou des modes de scrutin qui permettent de respecter les plantées nuancées des électeurs. Comment on désigne nos acteurs ? Pour quel mandat ? Les Gilets jaunes, ils sont exemplaires de ce point de vue. Ils sont en train de réfléchir, ils sortent, je vous ouvre une parenthèse sur les Gilets jaunes, je les trouve exemplaires à plein de points de vue. Ils font ce que nous devrions faire. Ils sortent de chez eux. Maltraité, ils sortent de chez eux. Maltraité, nous devrions sortir de chez nous. Ils se retrouvent sur les lieux publics. Nous devrions nous retrouver sur les lieux publics. Ils se retrouvent de façon pacifique, comme nous devrions nous retrouver de façon pacifique. Et ils font attention à ne pas montrer leur différence législative. Vous vous souvenez, je vous ai dit, sur le plan législatif, nous allons nous discuter. La gauche, la droite, ce n'est pas pareil. Il y a des tas de sujets sur lesquels on n'est vraiment pas d'accord. Sujets écologiques, sociaux, économiques. On n'est pas d'accord. Ça, c'est des sujets législatifs. Et donc, il y a la gauche, la droite, les écolos. Il y a des différences législatives. Mais les Gilets jaunes, ils font vachement attention, depuis le 17 novembre, ils font vachement attention à ne pas montrer leur drapeau pour rester unis. Parce qu'unis, le peuple va gagner. C'est super important, ça, c'est super important. Et nous devrions tous faire pareil. Nous devrions être capables de chercher notre cause commune, de chercher une cause commune, sans nous laisser diviser, couper en morceaux par les querelles législatives qui sont autre chose. On verra plus tard. D'abord, on institue notre puissance. Et là, il faut qu'on s'unisse pour instituer notre puissance. Et on recommencera à se disputer. Mais après, quand on aura institué notre puissance, et là, ça servira à quelque chose. Pour l'instant, c'est idiot. Pour l'instant, nous avons des discussions politiques entre la gauche, la droite, les copains de gauche, les copains de droite. On se dispute, on s'empaille. On s'empaille alors qu'on ne peut décider de rien. Là-dedans, nous ne pouvons décider de rien. On se dispute pour rien. On discutaille. Parce que de toute façon, quelle que soit l'issue de la discussion, c'est pas nous qui allons décider. Alors que quand on fait cause commune, le temps d'instituer notre puissance, quand on va se retrouver ensuite à se discuter, cette fois-ci, ce sera avec une puissance, et on pourra enfin décider loi par loi. Et vous allez voir que les disputes ne vont pas donner la même chose que quand c'est des partis politiques. Parce que si on discute de la retraite, vous allez voir des tas de gens de gauche et de droite qui convergent sur une solution sur la retraite. Quand vous discutez du nucléaire, vous allez voir des tas de gens qui sont de gauche et de droite qui vont converger sur le nucléaire, etc. Sur chaque sujet de société, vous allez voir que nous allons converger et diverger de façon très différente avec les partis politiques. Les partis politiques, je ne parle pas des gens qu'il y a dans les partis, je parle de l'institution des partis politiques qui est comme le produit secondaire de l'élection. C'est parce qu'il y a l'élection qu'il y a les partis politiques. Quand il n'y avait pas d'élection, il n'y avait pas de partis politiques. Les partis politiques, c'est des machines à gagner les élections. Et les partis politiques, indépendamment de leurs membres, quelle que soit la volonté de leurs membres, les partis politiques, c'est comme des armées qui sont organisées avec une discipline, une discipline de partis et une façon de penser partisane qui fait que les autres partis sont considérés comme des ennemis en tout. C'est-à-dire qu'il faut les vaincre pour accéder au pouvoir et celui qui a gagné le pouvoir, il a tout le pouvoir et les autres, ils n'ont aucun pouvoir. C'est complètement idiot, c'est la négation de la politique mais ça vient de l'élection. C'est l'élection qui pousse à avoir des partis. Si vous essayez de supprimer les partis alors que vous gardez l'élection, les gens vont vous tuer, ils ne vont pas accepter. Ils vont dire non, 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 si à l'élection, il faut qu'on puisse se réunir pour aider les candidats. Et c'est parce que l'accès au pouvoir, il permet d'aider les candidats. Si vous avez une procédure qui permet d'aider les candidats, les humains vont naturellement avoir envie de se regrouper pour aider. Donc le parti politique, il naît pour gagner l'élection. Donc voter ou pas voter, la question, la réponse est là. C'est-à-dire que si on vote, c'est pour aider un parti politique en lequel on croit vraiment. Tu ne sais pas voter, c'est élire. Élire, pardon, effectivement. Mais bon, c'est vrai que voter, ça sert à dire... Le problème du mot voter, c'est qu'il sert à dire les deux. Quand on vote à un référendum, on dit voter. Quand on vote pour une élection, on dit voter. Le problème, c'est que le même mot servons à dire deux choses tellement différentes. Quand j'élis, je renonce à voter. C'est ça. Quand j'élis, je renonce à décider. Alors que quand je vote pour un référendum, je décide. Donc il faudrait vraiment qu'on habitue. Alors peut-être qu'il faut trouver un... Mais là, il y a vraiment ces deux questions qui percutent les gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on les entend sur les ronds-points se battre. Non, il faut voter. Et je vous dis qu'il faut voter. Non, il ne faut pas voter. La question... Non, il ne faut pas s'empailler là-dessus. Il ne faut pas s'empailler là-dessus. Il ne faut pas s'empailler là-dessus. Laissez les gens... Il s'agit des européennes. Là, il y a les européennes qui s'approchent. Et bientôt les municipales. Et bientôt les municipales. Alors ce municipal, c'est peut-être différent. Alors dans les deux cas, il ne faut pas s'empailler. Mais... Parce qu'il faut rester uni. Il faudrait que je prenne le temps tout à l'heure de finir le début de ce que j'ai commencé à dire sur les gilets jaunes. Parce que ce n'est pas fini. Le meilleur était pour la fin. Le... Ils sortent de chez eux. Chien, c'est long, pardon. Mais ils sortent de chez eux comme nous devrions sortir de chez nous. Ils sortent de façon pacifique comme nous devrions faire de façon pacifique. Ils... Ils cachent leurs drapeaux politiques et syndicaux pour rester unis. Ça, c'est absolument essentiel comme nous devrions faire. Nous devrions apprendre à faire de la politique en masquant ça pour instituer notre puissance pour faire des ateliers constituants. Et puis, ils rédigent des doléances. Je reviens à la question de cette heure. Il... Il rédige des doléances. Très vite, dans la semaine qui a suivi les premières manifestations, dix jours, ils avaient déjà une liste de doléances magnifiques. Les doléances, qu'est-ce que c'est ? C'est législatif, des doléances. Les doléances, c'est habitué que je suis à être électeur. C'est habitué à être un sous-homme qui ne décide rien. Comment ça, Chouard, tu exagères, c'est populiste. Les électeurs, c'est des sous-hommes. Oui, oui, les électeurs, c'est des sous-hommes. Enfin, des sous-hommes politiques. C'est des gens qui ne décident rien. Les électeurs ne décident rien. Donc, j'insiste. Des hommes de catégorie inférieure avec les élus qui sont de catégorie supérieure. J'insiste. Je tiens à ça. Et c'est ça dont je voudrais sortir. Habitués que nous sommes, comme tous les peuples du monde, comme nous sommes révoltés, maltraités, nous sortons de chez nous, nous tempétons, et habitués à ne rien décider, nous commençons par avoir des doléances, c'est-à-dire demander à nos maîtres, s'il vous plaît, moins d'impôts, plus de salaire, on crève quoi, plus de services publics, et nous demandons, nous réclamons, nous sommes dans une position inférieure qui demandons. Les doléances, ça consiste à demander à ceux qui décident. C'est ça qu'on fait au début, et c'est normal. Les gilets jaunes. Mais ce qui est fabuleux, ce qui est révolutionnaire, mais au niveau planétaire, il y a un truc, les pays à l'étranger nous regardent, pour en dire, mais il se passe un truc, pas comme d'habitude. Parce que dans ces doléances, qui sont des lois, nous demandons des lois, des lois pour un meilleur logement, des lois pour un meilleur salaire, ça c'est des lois. Au milieu de ces doléances législatives, il y a le référendum d'initiative populaire. Et ça, c'est pas une loi, c'est comme une pépite d'or dans une rivière. C'est au milieu d'un tas de cailloux, il y a un truc qui est très différent. Le référendum d'initiative populaire, ça n'est pas une loi, c'est une façon d'écrire les lois. Ça n'est pas législatif, c'est constituant. Et c'est pas n'importe quel sujet constituant, c'est pas un article de constitution qui dirait que ce soit le parlementaire qui vote. Non pas du tout, justement. C'est un article de constitution qui dit c'est le peuple qui décide des sujets qu'il considère comme importants, d'initiative populaire. C'est un groupe de citoyens qui dit ça c'est super important, et qui peut poser la question aux autres. Et donc, l'initiative est populaire, le peuple décide des sujets, et le peuple tranche lui-même, c'est le peuple qui décide. c'est un antidote au poison. Ça c'est un poison qui me rend impuissant politiquement, et le référendum siatique populaire, c'est un antidote à ce poison. Ou autrement dit, c'est une bombe dans le système de domination parlementaire. Il y a un truc qui va être détruit dans le système de domination grâce au référendum siatique populaire. Et donc, au début, ils ont mis ça comme une doléance. Et d'ailleurs, c'est très révolutionnaire d'avoir mis le référendum siatique populaire dans les doléances. Mais c'est pas tout, c'est bien mieux ce qui se passe après. Bien sûr, comme d'habitude, ils se sont tournés vers leurs maîtres, leurs parents, leurs élus, ils se sont tournés en disant et vous nous donneriez le RIC ? Et il n'a pas plus longtemps pour qu'il réfléchisse en se disant mais évidemment ils ne vont pas nous le donner. mais ils ne nous le donnent pas parce qu'ils ont un intérêt personnel à ne pas nous le donner et donc ça va continuer. Ils ne vont jamais nous le donner. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de l'écrire eux-mêmes. Ils sont en train de l'écrire eux-mêmes. Ils sont en train de faire les ateliers constituants, chasser les ronds-points. Tu as raison. La police nous a chassé les ronds-points. Ils sont en train de nous mettre des amendes à 3 000 euros pour être présents sur un rond-point. Un truc de fou. Donc, c'est insupportable. Et donc, voilà, on s'en va. Alors, on est en train d'imaginer autre chose. Il faudra que je parle d'autres possibilités de réaction et d'éviction au fait d'être chassés. Mais chasser des ronds-points, ils se mettent à se retrouver ailleurs et à faire des ateliers constituants, des ateliers constituants dans lesquels ils écrivent eux-mêmes les règles du RIC parce qu'ils savent qu'on ne nous le donnera pas et donc il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. J'ai oublié d'ailleurs de vous dire qu'avant de l'écrire eux-mêmes, ils ont fait du RIC une priorité. Ça aussi, c'est révolutionnaire. De dire, c'est quand même beaucoup plus malin d'avoir, d'instituer notre puissance, de dire, on veut ça, 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 ça et on le décide plutôt que de dire, on veut ça, 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 est-ce que vous voulez bien ? Alors oui, pour se débarrasser de nous, parce qu'on fait du potin, ils vont nous donner une, deux, trois des quarante doléances et c'est deux, trois, quarante, deux, trois doléances qu'ils vont nous donner, qui vont se faire manger par l'inflation dans les semaines ou dans les mois qui suivent parce qu'ils font une augmentation de salaire. Ils vont augmenter le soin. Et dans trois ans d'inflation, vous avez perdu ce que vous avez gagné et en fait, vous êtes toujours aussi impuissant politiquement. Alors que si vous décidez d'instituer, le règne d'initiative populaire, c'est littéralement, écoutez bien, c'est la souveraineté populaire. Alors, bien sûr, c'est à nous de l'écrire. Si vous laissez... Les Bretons trouvaient un mot marrant pour dire... Et les Bretons, là, moi quand je fais la tournée, là, les Bretons, ils disent, si ce sont les élus qui écrivent le RIC, ils vont écrire dans le RIC, qui est un 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 RIC. C'est des ateliers constituants. Tout à l'heure, j'ai posé une question un peu bête, comme ça. C'était, il faut qu'on soit plus nombreux. Quand on sera assez nombreux, on va gagner. La question, au départ, c'était comment on gagne. Donc, quand on sera assez nombreux, ça va se faire naturellement. Et après, donc j'ai posé la question suivante, mais il faut qu'on soit nombreux à faire quoi exactement ? Parce que finalement, on est plus sur les ronds points, on désagré, on a des locaux, etc. On discute, on mène des actions. Il y a plein de choses qui sont faites avec beaucoup de générosité. Mais, des fois, on a l'impression de se disperser. Par quoi, ça commence, quoi. Voilà. Et donc, si j'ai bien compris, Etienne et Logan, du coup, nombreux à faire quoi exactement ? Alors, si j'ai bien compris, ça serait faire des ateliers constituants. Et même plus précisément, et là, pour moi, j'avoue, c'est une prise de conscience, peut-être. Si j'ai bien compris, il faudrait qu'on se concentre sur le RIC. Ça voudrait dire faire des ateliers constituants ciblés sur le RIC. Etienne, il faudrait que Logan en parle aussi. Il faudrait que Logan en parle aussi. Mais le RIC, en fait, c'est une merveilleuse, parce qu'elle est simple, et elle est très efficace, et elle est très décisive. C'est une marche d'entrée, en fait. C'est un bon... Ça fait 15 ans qu'on fait des ateliers, et ça fait 15 ans qu'on commence par le RIC, parce que le RIC, c'est... Tout le monde comprend tout le temps, ça s'écrit vite, et rapidement, on s'aperçoit que ce truc-là changerait tout. Et donc, en fait, on commence à devenir constituant avec ça, mais tout de suite après, dès la première journée, quand vous réfléchissez au RIC, tout de suite après, vous réfléchissez aux médias. Parce que si vous avez le RIC avec les médias, qui appartiennent toujours à 9 milliardaires, les milliardaires, ils ont les moyens avec les médias de vous mettre la tête à l'envers et de vous conduire à voter contre vos intérêts. C'est-à-dire qu'en fait, le RIC ne suffit pas s'il y a un environnement médiatique aussi hostile que toute la presse achetée par 9 personnes. Mais c'est absolument scandaleux, ce truc-là. Ça devrait vous révolter littéralement, parce que c'est très difficile pour un peuple d'opiner, de donner une opinion éclairée, avec un outil d'intoxication aussi atomique que l'appropriation de tous les journaux par une bande de milliardaires. Donc, vous réfléchissez au RIC, mais tout de suite après, en même temps, dans les groupes, c'est presque en même temps, on réfléchit à comment rendre les médias indépendants des riches, comment on va obliger les riches à rendre les médias, à les rendre à leurs journalistes, pour que ça appartienne aux journalistes et qu'on puisse plus acheter un média. Ça, c'est écrit dans la Constitution. Et juste après, vous écrivez les règles sur la monnaie, en disant on va reprendre la création monétaire aux banques privées, parce que si on décide qu'on est souverains politiques, c'est nous qui décidons, mais qu'on a oublié de dire comment on finance nos décisions, et que si à chaque fois qu'on finance, il faut qu'on aille voir le banquier privé en disant « Et ça, je peux le financer ? » Ah non, on peut voir qu'il a décidé que non, c'est lui le souverain, c'est celui qui a décidé si on pouvait se financer ou pas qui est le souverain. Donc, il faut absolument qu'on se réapproprie, en plus du pouvoir politique, le pouvoir monétaire, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, en fait, quand on réfléchit au risque, on réfléchit à tout le reste. Et donc, c'est un point d'entrée. Mais si tu veux, ce qui est important, c'est pas ce qu'on va écrire, ce qui est important, c'est cette transformation intérieure, il faut que je laisse la parole à Logan, cette transformation intérieure, parce que c'est le fait que nous devenions adultes qui nous rend indociles au système de domination parlementaire, et quand on sera nombreux à le vouloir, il faut comprendre, c'est ça le truc, c'est que ce qui protège Macron, regardez comme il est bâti, Macron. D'ailleurs, même si il était costaud, d'ailleurs. Etienne de la Boétie, qui disait « Mais regardez le roi, il est tout chétif ! » Comment se fait-il qu'il vous martyrisse comme ça ? Etienne de la Boétie, donc. Comment se fait-il qu'il vous martyrisse ? Ils sont grands parce qu'on est à chez nous. En fait, il y a toute la police qui défense Galar. Et c'est vrai que quand on s'approche, on se fait tirer dessus. Mais la police, en fait, elle est républicaine. Elle ne sait pas, comme dans les pays, dans les dictatures... C'est très intéressant ce qu'il dit. Mais bon, globalement, la police et l'armée sont républicaines. En fait, ce qu'ils attendent... Il y a plein de gilets jaunes dans la police et dans l'armée. Et ce qu'ils attendent, c'est qu'on soit nombreux. Quand on est nombreux, attend. Ils vont retirer leur casque, ils vont lever les crosses. Et c'est comme ça que ça marche tout le temps, les révolutions. Elles passent du côté du peuple. Aux guerres... Quand ils ont... Ce n'est pas une rue qui était noire de monde. C'est toutes les rues qui étaient noires de monde. La police, elles passent du côté du peuple. Et là, ce n'est pas violent. Puisque toute la police... Il n'y a plus d'opposition. Les gens qui sont au pouvoir... Il n'y a plus la police pour les défendre. Mais ils s'en vont. Ils s'en vont. Et on met à la place autre chose. Attention. Si les Tunisiens et les Égyptiens... Et à chaque fois, tous, à chaque fois, quand ils font une révolution... Les Algériens... Ils ne se sont pas entraînés avant pour écrire la Constitution. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'ils font ? Ils élisent une assemblée constituante. Et en Tunisie, qu'est-ce qu'elle a fait l'assemblée constituante ? Elle s'est mise à huis clos. Ils ont triplé leur salaire. Et ils ont commencé à recevoir en secret les banquiers. À huis clos. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à savoir... Le peuple n'arrivait pas à savoir ce qu'ils écrivaient. Donc c'est pas bien, quoi. Il ne faut pas écrire l'assemblée constituante. Mais donc, si on se prépare... Et qu'on devient nombreux à être capables d'écrire la Constitution... D'une part, si on est très nombreux... La police va se mettre avec nous. L'armée va se mettre avec nous. Et le pouvoir va changer. Mais surtout, on ne va pas retomber dans un piège de nette nature. Parce que comme on se sera entraîné à écrire la Constitution, on va s'en occuper nous-mêmes. Et enfin, ça va changer. Et il ne faut pas que ça se passe seulement en France. Ça va se passer non. Mais il y a plein de gilets jaunes en Suisse, en Belgique... Mais partout. Il y en a au Canada. Je vous ai eu tout à l'heure au téléphone. Il y en a un peu partout. Ça commence... Alors, c'est plus petit. C'est en France que c'est plus grand. Mais ça va se développer. Ça va se développer partout. Parfois tous les amis. Je vais rebondir sur le lien qu'il peut y avoir entre... entre la démocratie et la question sociale. Vous aviez demandé tout à l'heure qu'est-ce que c'était que la démocratie. Et du moins la démocratie telle que je l'entends. Donc aujourd'hui, c'est évident qu'on n'est pas en démocratie. On n'est pas dans ce que moi, j'appelle une démocratie, qui est une démocratie directe. Il faut savoir que la démocratie directe, ce n'est pas tout le monde qui décide de tout, tout le temps. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionnait à Athènes. C'est une multitude de formes d'assemblées, avec des règles de procédures différentes, parfois du tirage au sort, parfois de l'élection, selon encore une fois des modalités variées. Donc ce n'est pas l'élection ou tout le tirage au sort comme si c'était des modèles opposés. Pour moi, ce qui caractérise la démocratie, c'est la question, et on le touche du doigt, et c'est quelque chose qu'on voit dans les ateliers, c'est de la compétence. C'est de se dire que chaque citoyen, chaque personne, ici dans la salle, est capable d'écrire la loi, est capable d'écrire la constitution. Et ce que je peux vous assurer, c'est que toute personne qui rentre dans un atelier et qui n'a pas fait par exemple d'études en droit ou qui n'a pas fait d'études du tout, par exemple d'études intellectuelles, qui a fait un bac pro, ne se sent pas du tout capable. Dans son point, il se dit, mais ce n'est pas pour moi. Oui, d'accord, je suis pour la démocratie, mais ce n'est pas pour moi. Ça, c'est le premier travail à faire. Le premier travail à faire, il est sur nous-mêmes en se disant, et si nous sommes capables. Et donc, je vous invite vraiment à essayer à aller dans ces ateliers. Parce que ce qui différencie la démocratie de l'oligarchie ou du gouvernement représentatif, Etienne, tout à l'heure, vous parliez de ces philosophes et ces intellectuels qui, il y a 200 ans, ont mis en place notre constitution. Et bien, ces philosophes-là, quand on les lit, Montesquieu, ils ne parlent pas de démocratie représentative, ils parlent de gouvernement représentatif. C'est un modèle politique qui est opposé au modèle de la démocratie. Et donc, tous ces penseurs libéraux étaient de fervents anti-démocrates. Et ils écrivent noir sur blanc. Vous avez une page. C'est un chapitre qui tient sur une page dans Montesquieu, dans l'esprit des lois, qui est son ouvrage classique, qui explique du gouvernement représentatif et de la démocratie. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? C'est une histoire qui date de 2500 ans. Les choses n'ont pas changé. D'un côté, la démocratie, tout le monde est capable de s'occuper des affaires publiques. Personne n'est plus compétent qu'un autre. Voilà. Et de l'autre côté, l'oligarchie, c'est-à-dire une minorité qui veut diriger pour les autres. Et les arguments qu'on retrouvait il y a 2500 ans, à l'époque de Platon et Aristote, on les retrouve aujourd'hui qui sont de nouveau tirés contre les gilets jaunes. A savoir, quels sont ces deux arguments ? Le premier, il est économique. On l'entend bien. Quand on parle de démocratie, la répartition des richesses, elle revient. C'est la question sociale. On parle de la caparation des richesses comme on parle de la caparation du pouvoir politique. Voilà. Et donc, le premier argument, c'est quoi ? C'est-à-dire, effectivement, la majorité de la population, c'est des classes populaires. Donc, si on leur donne le pouvoir politique, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont remettre en cause les privilèges de la classe économique. C'est des arguments qu'on trouve déjà il y a 2500 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit ? Mais si on donne le rique aux gilets jaunes, ils vont aller limiter les plus hauts salaires, ils veulent remettre l'ISF. Donc, ils tapent sur les riches par méchanceté. Et le deuxième argument, donc, au-delà de l'argument économique, le deuxième argument, c'est de dire quoi ? C'est de dire que nous, les gens antinaires, on n'est pas compétents. Et c'est une rhétorique qu'on retrouve non seulement dans la bouche de beaucoup de représentants, mais qu'on retrouve directement dans la bouche du président. Et des journalistes. Et des journalistes. Mais quand notre président de la République dit ceux qui ne sont rien, dit les analphabètes, il ne faut pas croire. Alors, ils pensent très sérieusement que nous ne sommes pas capables de gérer nos vies, que nous ne sommes pas capables de décider ensemble de comment nous voulons vivre. Donc, un point que je veux dire, c'est voilà. Pour moi, la démocratie directe, c'est pas de dire tout le monde qui décide de tout, tout le temps. Il peut y avoir des représentants, pas de représentants. La question, la démocratie directe, c'est de dire que tous les citoyens sont égaux pour effectivement participer à l'élaboration des règles qui régissent la vie démocratique. Et justement, justement, on va prendre... Vous allez participer à cette assemblée constituante, justement, parce que l'heure tourne, les amis. Et donc, il faudrait qu'ils bossent un petit peu parce qu'ils sont les filles, ils sont sur leur siège, là, à rien foutre. Et du coup, Etienne, quel est le thème de cette assemblée constituante que nous allons faire ce soir ? Alors, sur le plan de la méthode, on pourrait vous poser des questions, on pourrait vous inviter à poser des questions maintenant. Le problème, c'est que quand on fait ça, ça prend beaucoup de temps. Et après ça, quand vous avez des réponses aux questions, vous partez, vous faites pas de thème constituant. Alors, c'est beaucoup plus astucieux de faire des thème constituant avant, pendant que vous êtes bien en forme, et de remettre des questions après, parce que, ayant vécu les ateliers constituants, vous allez voir que vous aurez encore plein de questions et ce sera bien le bon moment, ça va aller comme il faut. Alors, il y a toujours un dilemme à choisir les sujets des ateliers constituants. Quand vous allez les organiser entre vous, de toute façon, l'atelier constituant, c'est pas forcément... On n'est pas forcément 500 comme ça, là. On peut être tout seul. Un atelier constituant, c'est... Un atelier, ça veut dire que c'est pratique. Et constituant, ça veut dire qu'on parle de la constitution. Je vous conseille d'avoir cette activité tout seul. Quand vous réfléchissez tout seul, c'est un bon moyen de pas être interrompu, de pas être contredit, de pas être embêté. Vous allez pouvoir... On pense bien tout seul. Donc, c'est une activité constituante, chez vous, tranquillement, de lire la constitution, de lire soit une anti-constitution comme la constitution de 58 sur l'État de gauche, soit de lire une vraie constitution d'origine citoyenne pour vous donner des idées de... Comment des humains ont déjà été... C'est pas... C'est pas très très bon. Non, c'est pas très très bon. La constitution, c'est pas très bon. Vous pourrez aller discuter avec vos amis, vos parents, vos voisins, des gens qui, eux aussi, pensent à la constitution ou des gens qui ne pensent pas à la constitution. Cet après-midi, j'étais dans le train avec Dominique, et Dominique passe son temps à faire des études constantes, sans arrêt. Quand il y a quelqu'un dans la queue à la boulangerie, la dame qui est à côté de lui, elle sait pas encore, mais dans une minute, elle va avoir dans sa tête la graine et elle va devenir très probablement constituante. Tout à l'heure, je l'ai vu, nous étions dans un carré, il y avait un gars qui était à côté de nous, il n'a pas attendu dix minutes, cinq minutes déjà, il était en train de lui parler de constitution, et ça a duré deux heures et demie. Le gars, enfin, c'est incroyable, donc il s'en occupe tout le temps. Je veux dire, à mon avis, c'est vraiment ça qui est exemplaire. Quand nous allons être contagieux, c'est-à-dire nous occuper de parler de constitution, inviter la constitution dans nos conversations tout le temps, le processus de transformation d'électeurs en citoyens, donc d'électeurs obéissants en citoyens constituants, ce processus de transformation va se généraliser et va faire qu'on doit être... Alors, il y a toujours un problème quand on est une très grande ascendée, comme ça, à choisir le sujet. Un bon sujet, simple, c'est le rythme, mais on le fait tout le temps. Alors, vous allez voir, il y a des conférences sur internet, vous pouvez voir, il y a plein... Et en même temps, je ne peux pas vous l'imposer, mais on pourrait faire un essai dans une direction différente. Or, il y a une question qui est la question monétaire qui peut nous donner l'occasion de faire quelque chose de l'original et prometteur. Il va y avoir bientôt les municipales. Et la question, souvent, chez les jigs autres, c'est de se demander, est-ce qu'on fait quelque chose avec ? Alors, les européennes, c'est autre chose. Les européennes, on ne changera rien avec les européennes. Vous pouvez voter... Tout le pays peut voter à l'extrême-gauche, ou à l'extrême-droite, ou au centre. Vous pouvez voter ce que vous voulez. De toute façon, vous allez être un dixième de l'Assemblée parlementaire européenne qui, elle-même, n'a aucun pouvoir. Donc, de toute façon, on pense. Vous ne discutez pas pour les élections européennes, ça ne changera rien. Donc, ça, c'est fait pour les élections européennes. Par contre, les élections municipales, c'est vrai que là, on a... C'est là qu'aura lieu la démocratie, et on pourrait le faire comme à Saillant. Ce n'est pas le cas de Saillant, il faut chercher sur Internet. C'est remarquable ce qui s'est passé à Saillant. Mais nous pourrions reconstruire la démocratie à la base, en reprenant une à une des communes avec un objectif démocratique, véritablement démocratique. Et nous pourrions... Alors, je vais ouvrir une parenthèse, pour que vous compreniez l'enjeu. Mais nous pourrions, à l'occasion des municipales, composer des listes démocratiques, authentiquement démocratiques, je dis les jaunes si on veut, mais surtout, qui est dans leur programme, la réappropriation monétaire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pour être souverain, il faut avoir la possibilité de financer ses décisions. Il faut que nous ayons la possibilité de financer nos décisions. Or, les communes n'ont pas la possibilité de créer la monnaie. Les communes n'ont pas la possibilité de créer la monnaie dont elles ont besoin pour payer des instituteurs, pour payer des médecins, pour payer des fonctionnaires, des cantonniers, des gardiens pêtres, que sais-je encore. Les communes n'ont pas le moyen de créer la monnaie. L'État non plus. Et l'Europe non plus. C'est-à-dire que nous avons perdu la création monétaire à tous les échelons. Bon, les grands échelons, ils nous sont inaccessibles, parce qu'il faut être trop nombreux. Mais les petits échelons, au niveau local, nous pourrions défendre l'idée de monnaie locale. Vous allez me dire, la monnaie locale, ça existe déjà. À Aix-en-Provence, ça s'appelle La Roue. À Béziers, je crois qu'il y en a une. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Vous savez comment elle s'appelle, la monnaie locale ? La June ? La June, c'est la monnaie libre, ça. Et il y a la monnaie libre. Je ne sais pas si c'est la monnaie de Montpellier. La monnaie libre, elle est... La graine, peut-être. OK. Disons la graine. Le problème des monnaies locales en France, c'est qu'elles ont été paralysées par la Banque Centrale, qui a décidé que, oui, en France, les monnaies locales sont reconnues à condition qu'elles soient à parité avec l'euro. C'est-à-dire que si vous créez une graine, il faut que vous ayez un euro que vous mettiez dans un coffre en réserve. Si vous voulez créer 1 000 graines, il faut que vous récupériez 1 000 euros et que vous les mettiez dans un coffre. OK. Ça veut dire que vous ne pouvez pas créer la graine. Donc, en fait, dans le même geste, la Banque Centrale a reconnu, entre guillemets, les monnaies locales et elle les a empêchées. Empêchées, littéralement. C'est-à-dire que ça devient des billets de Monopoly. C'est vraiment pas... Alors, c'est un outil pédagogique. C'est un outil qui nous aide à apprendre ce que c'est que la monnaie, comment on pourrait la créer, comment physiquement ça se comporte, ce que ça a de politique de faire une monnaie. C'est parce que ça fait du lien social. C'est formidable, une monnaie. La gestion populaire d'une monnaie, c'est enthousiasmant. Mais les banques centrales sont à l'origine de l'empêchement des monnaies locales. Et alors, ce que je voudrais vous expliquer, mais j'aurais dû prendre ce livre, j'ai oublié de le prendre, mais il y a un livre qui fait l'histoire, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui fait de Derruder, qui explique les monnaies locales, pourquoi, comment. Les monnaies locales, pourquoi, comment. Et dans l'histoire des monnaies locales, je vais en prendre une, mais vous savez, c'est spectaculaire, c'est très, très enthousiasmant. Quand vous entendez cette histoire-là, enfin, moi, ça me reste dans la tête et ça me donne un cap, c'est-à-dire que c'est ça qu'il nous faut. Écoutez, vous avez entendu parler de la crise de 29. La crise de 29, c'est un effondrement en total, la monnaie vient à manquer et le chômage se répand parce que quand il n'y a pas assez de monnaie, nous avons du chômage. C'est-à-dire que l'activité se bloque faute du fluide qui permet nos activités. La monnaie, c'est comme du sang dans un organisme social qui permet l'activité. Quand il y en a trop, c'est un problème, on a la passion. Quand il y en a pas assez, c'est un problème, on a du chômage, il faut qu'il y ait la bonne quantité. Bon. Et crise de 29, nous manquons de monnaie, nous avons un chômage terrible partout en Europe. Et dans les petites communes autrichiennes, comme la commune de Vorgue ou de Schwann & Kirchen, dans les petites communes, chômage terrible, les commerçants qui ne travaillent plus, les gens qui crèvent de faim, littéralement, il n'y a plus d'activité. Et le maire de la commune se met en tête, à le culot, de décider de produire des signes monétaires. Alors que c'est totalement interdit par la Banque centrale, c'est totalement interdit par la Banque du pays. Mais on crève, on crève, alors il crée des billets pour payer le cantonnier, l'instituteur, le garde-champette, etc., les services publics. Et il dit, ou celui qui fait les travaux publics, celui qui construit et qui répare le pont, ou qui construit un bâtiment, tout ce que paye la mairie, elle crée la monnaie pour ça. Et elle dit, dans le même geste, elle dit je crée quand je dépense, et elle dit j'accepte cette monnaie que j'ai créée, qui va circuler, je l'accepte en impôts. Je décide, parce que je suis souverain, dit le maire, je décide de créer, c'était des waras, ça s'appelait W-A-R-A, je crée des waras pour payer mes services publics. Les gens sont au chômage, et bien je les mets au boulot. Je les mets au boulot. Je crée les titres qui disent tu as bien travaillé, et voilà le bout de papier qui est comme une dette envers la société qui va te permettre de te payer du pain, des différents biens dont tu as besoin, parce que tu as la preuve que tu as travaillé. Comprenez bien, le maire quand il fait ça, il ne crée pas de la monnaie sans contrepartie. Il crée de la monnaie en contrepartie de travail. C'est sûr que s'il distribuait des waras comme ça, sans travail, sans contrepartie, ce serait inflationniste. Il y aurait trop de monnaie par rapport à la richesse, et ça créerait de la rareté. Donc, augmentation des prix, inflation. Et ce n'est pas ça qu'il fait. Il donne du travail aux gens, et donc les gens travaillent, créent des richesses, et vous avez une augmentation de l'investissement des terres, et en même temps une augmentation des richesses. Vous comprenez ça ? C'est super important ce truc-là. Et quand vous créez en même temps, quand vous donnez du boulot aux gens, que vous créez la monnaie pour donner du boulot aux gens, vous créez en même temps de la richesse et de la monnaie, il n'y a pas de rareté, et donc il n'y a pas d'inflation. Et par contre, vous venez à bout du chômage. Dans cette commune de Borde, c'est miraculeux, on dit, mais ce n'est pas miraculeux. C'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que ça devrait marcher au niveau aujourd'hui, en France, en Europe, partout sur Terre. Si les puissances publiques avaient le moyen de créer la monnaie pour donner du boulot à ceux qui n'en ont pas, on viendrait à bout du chômage. Et c'est ça qui s'est passé avant, mais ce n'est pas des mois qu'il a fallu, ça va très vite, en quelques semaines. Le chômage a disparu. Et tout le monde a eu du boulot. Alors au début, comment ça s'est passé au niveau des commerçants ? La moitié des commerçants refusaient. Ils entendent l'emmener en disant, nous, c'est de la monnaie de sage, on n'en veut pas. Faites ça sans nous. Nous, on veut de la vraie monnaie. Alors, il n'y en avait pas un de la vraie monnaie. On n'accepte que ça. Bon, ok, on accepte que ça. Et puis, il y a l'autre moitié des commerçants qui disent, nous, on accepte, on joue le jeu. Et eux, ils se sont mis à avoir tout de suite de l'activité, de l'activité avec la monnaie qui circule. Les gens, quand ils ont de la monnaie, tout de suite, ils la dépensent. Et quand ils ont de la monnaie et tout de suite, la dépense, ça circule, le même biais sert à effectuer plusieurs transactions, éteindre plusieurs dettes. Et quand vous éteignez les dettes, les gens se remettent à avoir de l'activité parce qu'ils se sont désentités. C'est tout à fait magique. C'est tout à fait... Quand dans un corps, il n'y a pas assez de monnaie, qu'il y a du chômage, quand vous insufflez de la monnaie, mais sans... Alors, vous allez me dire, mais je vois, on n'arrête pas d'en créer de la monnaie en ce moment. Attendez, on ne nous la donne pas à nous. On la donne aux banquiers et aux riches qui jouent au casino. Ce n'est pas pour nous la monnaie qu'ils ont vient de créer. Et c'est pour ça que ça crée de l'inflation sur les titres, là-bas. Donc ça augmente la valeur de titre qui devrait valoir zéro et qui devrait être en faillite. Mais nous, on n'en voit pas la couleur de cette monnaie qu'ils créent. Si ils prenaient un tout petit peu du QE, du quantitative easing for the banks, si on prenait un tout petit peu de cette monnaie et qu'on la mettait dans la société, on diminuerait le chômage et on rétablirait la prospérité. Bref. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau d'une commune, c'est ça qui est important, au niveau d'une commune, quand un maire se permet à le culot de braver l'interdit en disant « Ok, c'est interdit, je le fais quand même ! » Parce que je suis la puissance publique. Et il pourrait le faire s'il avait le peuple derrière lui, si le maire avait derrière lui la population qui dit « Mais nous, on veut que ce soit comme ça, voilà, chez nous, on veut que ce soit comme ça ! » Et on s'en fout de la banque centrale, on veut que le maire soit capable de créer la monnaie nécessaire pour payer les chômeurs, pour mettre les chômeurs au boulot. Et cette monnaie circule ensuite comme monnaie locale, non convertible à l'extérieur, donc comme ça, elle reste locale. Et ça relocalise l'activité, c'est-à-dire que tout ce qui est payé avec cette monnaie, ce sera payé en local, parce que c'est pas convertible à l'extérieur. Une fois qu'elle circule, après ça, moi je la reprends en impôts. Et donc, c'est parce qu'on peut payer ses impôts avec, que ça a de la valeur et que ça circule. Et que les gens font confiance et que ça marche. Parce qu'ensuite, donc, les... À bord, les commerçants ont commencé à... Les commerçants qui ont accepté de jouer le jeu, ont commencé à s'enrichir et à faire des affaires. Et alors, c'est tout de suite qu'ils ont vu les autres, qui sont ordonnés et qui sont difficiles, ont vu les autres en train de refaire le jeu, mais ils n'ont pas tardé à acheter le jeu eux aussi, bien sûr. Parce que... Ils payent des charges sociales à l'État. Et donc, finalement, tous les commerçants se sont bien joués le jeu. Ils sont venus à bout du chômage. Alors vous allez me dire, comment ça se fait qu'on ne le fasse pas ? Pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi aujourd'hui, l'État n'en revient pas titulaire de la création de la terre pour venir à bout du chômage, puisque quand une puissance publique est capable de créer la monnaie quand elle dépense, et ensuite de détruire la monnaie quand elle perçoit la peau, quand une puissance publique est ainsi dotée de la création de la terre, elle vient à bout du chômage. Comment ça se fait qu'on ne le fasse pas ? Et moi, je vais vous dire que c'est parce que le chômage, c'est... Marx l'a dit, mais il n'est pas le seul. Tous ceux qui l'analysent... Le chômage, c'est une construction politique. Je répète. Le chômage est une construction politique. C'est un fouet. C'est un fouet. C'est un carcan qui fait que vous avez peur. Nous avons peur. Parce qu'on a peur de perdre de boulot. Si on perd de boulot, on ne va pas en retrouver. Et donc, on ne demande pas plus de salaire. On ne demande pas de meilleures conditions de travail. Le chômage, c'est un outil de domestication. C'est un outil de domination. Et donc, ça s'entretient. Je le prouve. Les économistes, entre guillemets, c'est-à-dire les employés de banque. Ceux qui... Les économistes que vous entendez à la radio, c'est les employés de banque. C'est les serviteurs des banques. Et qu'est-ce qu'ils calculent ? Ils calculent le NERON. N-A-I-R-U. Ils calculent très officiellement. C'est l'OCDE qui calculent ça. Ce n'est pas des anarchistes. C'est le temple du libéralisme. Ils calculent pour chaque pays un NERON. N-A-I-R-U. Not accelerating inflation rate upon unemployment. Le taux de chômage minimum pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Minimum. Vous savez combien c'est pour le Japon ? Le Japon, ils sont dociles. Ils ont une population très disciplinée comme les Allemands. Plus encore. Et donc, il n'y a pas besoin de leur faire peur beaucoup. Donc, 1% de NERON, ça va suffire. 1% de chômage. Et ils ne font pas de grèves. Ils ne font pas de manifestations. Nous, on est des emmerdeurs. On n'arrête pas de casser les liens. Il y a des grèves des manifestations. Alors, il faut nous coller un fouet à 9%. En France, le NERON est à 9%. C'est-à-dire qu'en fait, les gouvernements, ils suivent les consignes de l'OCDE et ils prétendent qu'ils se battent contre le chômage. Je vais vous dire que ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que l'élection, elle donne le pouvoir aux meilleurs menteurs. Le meilleur menteur sera élu. Et donc, quand les dominants cherchent ceux et ils aident ceux, dans leurs journaux qu'ils ont acheté pour ça, ils aident ceux qui sont les meilleurs menteurs pour nous faire croire qu'il faut se battre contre le chômage. C'est très inquiétant. En fait, ils font tout ce qu'il faut pour qu'il y ait du chômage. Le libre-échange, ça favorise le chômage. La politique de l'Eurofort, ça favorise le chômage. Et pour avoir le bon taux qu'il faut pour qu'on ne soit pas antiquinant. Et tout ce qu'il n'a pas, c'est à cause des chômages. Donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit les citoyens qui mettent en place les règles de la représentation nécessaires pour que ce ne soient pas les riches qui décident, des représentants et donc des politiques qui sont chômagènes, qui créent du chômage. Si c'était les peuples qui décidaient et qui comprennent... Une fois qu'ils ont compris que dans une société, quand on se bat contre l'inflation, on le paye en chômage. Quand on se bat contre le chômage, on le paye en inflation. Une fois que les gens réfléchissent et ont compris ça, il y a un choix de société qui consiste à dire est-ce que je veux plutôt de l'inflation plutôt du chômage ? Et comme l'inflation, j'ai un remède qui est l'indexation, quand les prix augmentent, si mon salaire augmente d'autant... Vous savez, quand j'ai le salaire, les prix ont augmenté de 10%, pas 10%, quand j'ai augmenté de 5% dans l'année. Si votre salaire augmente même, parce que ça existait, ça prendrait 30 plurieuses. Deuxième guerre mondiale jusqu'à 75, 80, c'est des socialistes qui ont supprimé l'indexation, les salaires et tous les contrats augmentaient en même temps que l'inflation. Donc on a rien fait de l'inflation. Nos parents, qui ont vécu cette période heureuse, ne craignaient pas l'inflation parce que tous les contrats étaient indexés. Donc il y a un remède, il y a un antidote à l'inflation, alors qu'il n'y a pas l'antidote au chômage. L'antidote au chômage, c'est les allocations, mais les gens sont malheureux quand ils sont en chômage. Donc en fait, on pourrait très bien décider d'avoir un peu d'inflation à ce qu'on se battrait contre le chômage, en rendant l'Etat employeur en dernier ressort, en lui permettant de créer la monnaie nécessaire pour donner du boulot à ceux qui ont besoin pour qu'ils arrêtent de crever. Donc on aurait de l'inflation, mais comme on a l'indexation sur l'inflation, l'indexation, et bien on souffre pas de cette inflation. Il y a que ceux qui restent sur un tas d'or à rien faire, qui ont plein des billets de banque dans leur coffre, et qui ont peur de voir les billets de banque voir leurs valeurs baisser, il y a que eux qui craignent l'inflation. Mais tous ceux qui travaillent et les entreprises, les entreprises et les travailleurs, dans un mécanisme où il y a un peu d'inflation et de l'indexation, mais ils la craignent pas du tout. Et donc il y a dans le processus constituant populaire, avec la réflexion sur l'autonomie monétaire, l'autonomie monétaire avec la puissance publique dont nous dotons. Mais il faut que ce soit nous qui fassions, jamais ce sont les élus élus par l'argent des banques, actuellement, la majorité des élus, je ne parle pas de la minorité, mais les élus majoritaires, ils ont été élus avec l'argent des journaux, des 9 milliardaires. Ces gens-là doivent tout à l'argent des banques, je veux vous dire que ces gens-là n'écriront jamais ce que je viens de vous dire, ils n'écriront jamais une puissance populaire qui permet de venir à bout du chômage. C'est totalement contraire à l'intérêt des 9 milliardaires. Et donc il n'y a que nous pour faire ça, c'est à nous de le faire. Donc je propose qu'on fasse des ateliers constituants qui écrivent le fait que la puissance publique que nous instituons, que nous voulons, c'est-à-dire qu'ils sont les représentés qui se mettent entre eux et qui disent voilà la puissance publique qu'il nous faut, il faut qu'on les donne, qu'on les nomme les élus comme ça, enfin les élus ou les tirer au sort, il faut qu'on les nomme comme ça, ils vont avoir tel mandat, ils vont être surveillés de cette façon, on va les punir comme ça quand on n'est pas content, on va reprendre la main d'un référendum d'initiative populaire quand on le souhaite, quand c'est important. Et sur le plan monétaire, nous donnons la puissance publique de notre village, de notre rond-point, alors sur le rond-point c'est pas assez grand, de notre village, de notre groupement de villages, nous donnons la puissance publique de la création de la terre parce que la mission qu'on donne aux maires, c'est de venir à bout du chômage et s'il ne tient pas à bout du chômage on le vire, donc on lui donne le moyen d'être employé en dernier sort et on le menace parce que tous les pouvoirs doivent craindre quelque chose, il faut pas que ceux qui sont au pouvoir m'enveuillent de ça, je pense pas à une personne ou à une autre, il faut que tous les pouvoirs aient quelque chose à craindre, ça on devrait l'apprendre à nos enfants, nous devrions enseigner à nos enfants, mon petit ami, apprends bien quelque chose, n'oublie pas ça, il faut que tous les pouvoirs aient quelque chose à craindre et c'est ta responsabilité à toi quand tu seras grand de penser le contrôle des pouvoirs de façon à ce que tu n'as rien à craindre des pouvoirs, et si tu fais pas ça, tu vas finir en tyrannie, tu vas finir dans un système déshétique et c'est parce que tu n'as pas été assez vigilant, donc mon petit, la tête à fond, pour que tu surveilles, il faut que tu devriez faire avec vos enfants des ateliers conservants. Voilà. Merci. Alors justement, moi au départ, j'avoue, j'étais un peu sceptique, je me disais, travailler sur la monnaie, c'est pas un peu technique comme sujet, personnellement ça me faisait un peu peur, je ne suis pas fanat à la base, mais j'avoue que là, ça a été très bien vendu, et je suis convaincu, je suis partout pour bosser là-dessus, j'ai même hâte. Et puis je sais qu'il y en a certaines personnes qui voulaient faire des choses. Est-ce qu'on peut voir un peu comme ça dans la salle, juste pour avoir un petit accord ? Qui serait partant pour faire un atelier sur la monnaie ? Non. La souveraineté monétaire. Oh, joli ! Je sais pas. Donc, on commencerait par là-dessus. Est-ce qu'on reprend pas de cet article 123 ? Ou pas du tout ? Sur un village, oui. Pourquoi pas marcher, moi ? Sur le plan européen, c'est très matérialisé. Après, on fait juste la pause après. Est-ce que tu fais la pause ? Nous avons les ateliers. Non, non. On travaille et on fait la pause. On travaille et on fait la pause. Ah ben, ils sont obligés. Si l'on n'a pas de voir, ils ne cherchent pas trop là. Vous savez parler que... Et c'est normal. Et vous allez voir. En fait, ce qui serait bien, c'est que Dominique vienne le maman. Tu veux bien que Dominique vienne le maman ? C'est spectaculairement jouissif. Vous n'avez pas envie, parce que vous en avez peur, vous vous dites, est-ce que je vais y arriver ? Mais vous allez voir, c'est absolument délicieux. Dominique va vous en parler. Je vous parlerai après de l'article 123. C'est vrai qu'au départ, on a toujours peur de prendre un crayon puis de commencer à écrire. Mais dès qu'on a pris le crayon et qu'on commence à écrire, on ne peut plus s'arrêter de le faire. Je vous assure. Alors, ce qui se passe, c'est que dans les ateliers constituants, contrairement à des parties où on va défendre son idée, dans l'atelier constituant, en fait, on apporte, on offre son idée aux constituants qui sont avec nous. Alors, il faut être des petits groupes, quatre, cinq maximum. Sinon, il y a quelqu'un qui va monopoliser la parole systématiquement. Si on est un petit groupe, tout le monde peut parler. Et on va apporter une première idée et puis il y a l'autre qui va dire « Ah ouais, non, c'est pas mal ton idée, mais si on fait ça, on risque d'avoir tel problème. » Et une autre personne va dire « Ah oui, c'est vrai, mais du coup, on pourrait faire comme ça. » Et ainsi de suite, grâce à cette intelligence collective, ça va monter et vous allez voir que vous allez vous régaler. C'est vraiment qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Et l'expérience montre qu'à chaque fois que les personnes commencent, on se dit « Bon, on arrête à dix heures ce soir. » Et à une heure du matin, on dit « Attends, maintenant, on arrête parce qu'on doit aller bosser, etc. » Vous allez voir, vous allez vous régaler avec ça. Et ce qu'il faut voir, en fait, ce qui est intéressant dans l'atelier constituant, c'est pas tant le fait de se dire « Je vais écrire un article ou la constitution, soyons optimistes. » C'est plus dans le processus lui-même qui va faire que quand vous allez écrire, vous allez être confrontés à des choses intérieures profondes. Et ça, ça marche. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vide à toute façon. C'est comme un processus d'émancipation intérieure, intérieure profonde. Parce que ça remet en cause, ça touche des choses très profondes auxquelles on était attaché. Et tout d'un coup, on se dit « Mais oui, non, mais c'est idiot que je reste attaché à cette chose parce que c'était lié à une peur. » Et quand on l'a fait monter, et bien cette peur, petit à petit, elle se dissout. Et puis ça nous permet de surmonter ces attachements qui nous empêchaient de progresser, d'aller plus loin. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde, enfin, que j'aborde pas, mais qui pour moi est vraiment très sensible. C'est que j'aborde l'atelier constituant un peu comme un processus de méditation qui permet de faire cette transformation intérieure profonde. Et il faut voir que quand vous allez faire ça, quand on va aller au bout, c'est vraiment un outil. Et c'est pour ça que moi je trouve ça extraordinaire ce qu'Étienne a développé ce processus des ateliers constituants. Je trouve ça magnifique. parce que tout le monde peut se l'approprier sans aucune connaissance préalable. Tout le monde peut le faire. À partir du moment où on est un être humain, on peut être constituant. C'est vraiment la base. Bon, je vais arrêter là parce qu'elle travaillait beaucoup. C'est l'humanité. Il faut travailler. C'est l'humanité, l'attitude d'être un humain enfin responsable, je dirais. Alors, pour créer la monnaie, un État ou une commune se tourne vers la banque publique, la banque centrale et lui demande de l'argent en disant banque centrale, tu peux bien me prêter 10 milliards pour construire des hôpitaux, pour construire des écoles, pour construire... Donc il se tourne, l'État se tourne, comme un citoyen se tourne vers sa banque privée pour obtenir de l'argent et la banque va lui créer l'argent. La banque ne l'a pas. Vous savez que quand vous allez voir une banque, la banque n'a pas l'argent qu'elle va vous prêter. Vous savez ça. Quand vous allez voir la BNT, vous dites bonjour monsieur BNT, je donnerai 100 000 euros pour acheter un appartement pour faire des travaux. J'ai besoin de 100 000 euros. La banque vous observe, elle dit ce qu'il va me rembourser. Elle vérifie bien que vous êtes une bonne contrepartie quand même. Elle ne peut pas le faire, mais ce n'est pas magique. Elle vérifie que vous êtes une bonne contrepartie. Et puis, elle écrit à droite de son bilan 100 000. Ça, ça veut dire je dois, moi BNT, je dois 100 000 euros au bonhomme qui vient de me contracter. Et ça, c'est de la monnaie. Et à gauche de son bilan, du côté de ses créances, elle dit, et monsieur machin à qui je viens de prêter, me dois 100 000. Donc, elle écrit 100 000 des deux côtés. En fait, quand la BNP vous prête de l'argent, elle ne prête rien. Elle fait un crédit. C'est-à-dire qu'en fait, elle écrit deux dettes. Sa dette à elle de banque, tout de suite, qui dit je dois 100 000. Ça, c'est la dette de la banque. C'est la monnaie. Et c'est ce chiffre qui est à droite de son bilan qui va quand vous allez faire des chèques des cartes bleues qui va passer de votre compte à un autre compte quand vous allez payer à quelqu'un. Ça va passer d'un compte à un autre compte. Encore une autre partie droite de bilan d'une autre banque et quand lui-même va faire un chèque, etc. Donc, ce chiffre qui est à droite des bilans des banques, c'est la dette des banques envers la société, envers les différents membres de la société. Ce chiffre-là, c'est la monnaie. Et à gauche du bilan de la banque, il y a la contrepartie de la monnaie. Donc, c'est incroyable ce truc-là. La monnaie apparaît quand on emprunte et la monnaie disparaît quand on rembourse. La monnaie apparaît quand on emprunte et la monnaie disparaît quand on rembourse. Ce mécanisme-là, dans les pattes des banques privées, c'est un scandale que ce soit les banques privées qu'il est, ça devrait être les banques publiques qui le font et les banques privées pour leur retirer ce moyen qui est un moyen d'enrichissement sans cause et un moyen de corruption terrible, ce qui fait qu'aujourd'hui les banques sont au gouvernement. Et ce processus-là de création monétaire, il est tout à fait utile à récupérer sur le plan politique pour que nous en reprenions le contrôle. Et quand un État, quand vous dotez la commune de la puissance monétaire, il faut qu'elle ait sa banque à côté, il faut que le maire ait la banque à côté, vers qui le maire puisse se tourner en disant Banque centrale, j'ai besoin pour payer, pour réduire le chômage, j'ai besoin d'employer dans les EHPAD, j'ai besoin de créer des EHPAD supplémentaires où il y ait beaucoup de personnel, beaucoup de moyens, dans les hôpitaux il n'y a pas assez de moyens, je vais en ajouter, j'ai besoin d'argent, et donc il faut que tu me crées de l'argent que je vais utiliser et que je vais, en même temps que les gens se mettent à travailler plus, moi je vais leur donner du nouvel argent, que vous avez, je vous ai expliqué tout à l'heure, et donc il faut que je puisse emprunter auprès de la banque centrale. Et ensuite quand je vais reprendre l'argent en impôts, l'argent une fois qu'il a circulé, et qu'il a permis la prospérité en fait, les gens, il y a plus de gens qui ont reçu de l'argent, donc il y a plus de gens qui peuvent payer les impôts, et donc je vais recevoir plus d'impôts et je vais rembourser à la banque et qui va détruire la monnaie. La monnaie apparaît quand elle me prête la banque, et la monnaie disparaît quand elle me rembourse, quand je la rembourse. Mais entre temps, moi je suis venu à bout du chômage, et j'ai augmenté l'impasse monétaire qui fait plus de prospérité. C'est faux qu'on se brigue de ce truc-là. C'est dingue qu'on se brigue de ce truc-là. En tout cas, ce truc-là s'institue. Alors, et pour l'instant, c'est juste interdit. Au lieu d'être obligé, c'est interdit. Alors, comment c'est interdit ? Au niveau européen, c'est écrit comme ça. Article 123 du TFUE. Le TFUE, c'est Traité de fonctionnement de l'Union Européenne. Il est interdit à la Banque Centrale Européenne, et aux banques centrales des États membres, donc à la Banque de France, d'accorder des découvertes, de faire crédit, ou tout autre type de crédit, aux institutions, organes, organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales et locales, donc les mairies, ou autres autorités publiques, toutes les autorités publiques, ou autres organismes, entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, c'est interdit, il est interdit à la Banque Centrale Européenne de prêter aux administrations et aux États. Car les États n'ont pas la puissance politique d'être employeurs en dernier sort, comme je vous en parlais. Et donc là, il suffit de prendre cet article, vous cherchez sur votre téléphone, vous cherchez l'article 123 TFE, vous allez trouver le texte. Et vous allez retrouver le texte. Et prenez une feuille de papier, et puis vous écrivez la même chose, mais au lieu d'être interdit, vous dites qu'il est autorisé. Et vous avez tout changé. Et vous pourriez le reproduire à la manière de celui-là, en disant que c'est autorisé, ou en écrire un autre, mais au niveau local. Et ce que je voulais vous dire, j'avais commencé à vous dire tout à l'heure, c'est que, c'est la première fois que j'en parle là, mais c'est une bonne idée. Les gilets jaunes commencent à se poser la question est-ce qu'on fait quelque chose avec les prochaines municipales. Ça, ça a beaucoup plus de sens que les élections européennes. C'est au niveau municipal qu'on va établir des vraies démocraties. La démocratie, c'est local. Et une fois qu'on a fait une commune libre, et qu'il y a des communes libres les unes à côté des autres, elles peuvent se fédérer, et une fédération de communes libres va permettre de faire société au niveau d'une région, d'un pays, mais contrôlée par le bas. Il faut que le truc parte du bas. Donc c'est pas idiot du tout d'essayer de convaincre un grand nombre de personnes, au niveau local, pour fabriquer des démocraties, mais dans lesquelles nous serions résolus, si nous sommes élus, à désobéir aux banques centrales, la Banque centrale nationale, Banque de France, et la Banque centrale internationale, la BCE. Nous nous approvrions à être déterminés à donner au prochain maire la souveraineté monétaire, pour qu'il vienne à vous du chômage, chez vous au moins. Et ça, on pourrait s'entraîner à l'écrire, à écrire l'article qui dit, chez nous, le maire, et vous pouvez l'écrire dans ces termes-là, vous n'êtes pas toujours obligé de l'écrire à la manière des constituants, des juristes. C'est pas un problème juridique, une constitution. Une constitution, c'est pas juridique. Oui, oui, c'est au sommet de l'état de droit. Oui, oui, c'est du droit. C'est vrai, c'est du droit. Mais c'est tellement haut dans le droit que c'est politique. Donc il faut pas se laisser piquer le truc par des techniques, des techniciens. C'est politique, ça veut dire que c'est à nous. C'est à nous d'écrire ce texte, la constitution. Et alors, vous pouvez l'écrire, et à mon avis, il vaut mieux l'écrire dans des termes simples. Il faut pas l'écrire dans des termes compliqués. Nous allons tous être appelés à le signer, ce texte. Donc il faut être sûr qu'on le comprend tous. Même les gens qui sont pas éduqués, il faut qu'ils comprennent un texte simple. Et donc vous pouvez l'écrire de façon simple en disant, alors j'imagine en même temps que je vous parle, le maire a la possibilité de créer la monnaie nécessaire pour donner du travail à ceux qui en ont pas. Pourquoi ce serait pas valable dans une constitution, ça ? Et puis dans le deuxième alinéa, on décrira peut-être comment il fait pour la créer, quand il fait en empruntant auprès de la voie centrale. Mais donc, le maire a la possibilité de créer la monnaie nécessaire pour donner du travail à ceux qui en ont pas. Et la monnaie est ainsi créée et détruite au moment où il perçoit l'impôt. Je vous laisse vous en souvenir et le recréer à votre façon en le réécrivant. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Quand je fais la vie constitution, les premières phrases que je vais écrire, elles sont pas bien. C'est un truc qui vous arrête ça souvent. Vous avez peur de mal faire. C'est la première fois, j'ai peur de pas bien écrire. J'ai peur d'écrire mon bêtise, c'est pas le bon mot. On s'en fout ! Vous allez racurer ! On va en discuter ! On va donner, on va changer le mot, on va l'améliorer. Le secret d'action, c'est commencer. Donc, écrivez ! On s'en fout que ce soit mal écrit. Tout le monde écrit mal du premier coup. Personne écrit bien du premier coup. C'est pas grave d'écrire mal du premier coup. La première... Vous voyez comme j'ai fait là. Je vous ai parlé en improvisant. Je vous ai donné la phrase telle qu'elle me vient. Parce que j'ai pas peur. Je sais que si je me trompe, je dédramatise l'erreur. On s'en fout de se tromper. C'est pas même plus que ça, c'est que c'est vachement important de se tromper. En fait, on ne progresse que quand on rectifie ses erreurs. Donc l'erreur, c'est la façon de progresser. Le gars qui prétend qu'il se trompe jamais, il s'est fini, il progresse plus, ce gars-là. Il faut accepter l'erreur, il faut dédiaboliser l'erreur. Donc, accepter l'idée que quand vous allez écrire, vous allez mal écrire, on s'en fout. Ça va devenir beaucoup mieux ensuite quand vous allez en parler avec vos voisins. Il faut encore que vous faisiez des groupes. Comment vous allez faire des groupes ? Est-ce que vous faites des groupes avec vos copains ? Faites des groupes en faisant confiance au hasard. À mon avis, faites confiance au hasard. Vous allez voir, les gens que vous ne connaissez pas à côté, c'est des gens super. Les étrangers, c'est des gens qu'on ne connaît pas, c'est des amis qu'on ne connaît pas en fait. Vous allez voir que quand vous vous mettez ensemble, les gens que vous ne connaissiez pas au hasard, c'est des gens formidables. Quand vous allez faire vos groupes, laissez le hasard faire. Vous faites comme vous voulez. Mais à mon avis, ce qui serait bien, là, si vous avez de quoi écrire, on a une ramette de papier ou pas ? Oui, oui, on a tout ce qu'ils faisaient. Si vous avez des rouleurs papiers, levez votre papier, si vous avez votre papier. Eh bien, dis-moi, moi, j'arrête de parler. Vous pouvez, là, vous commencez. Donc, je vais relire l'article 123, parce que c'est important. Si vous voulez le noter pour un peu... Je ne sais pas, je n'ai pas si long. ...à la banque centrale d'accorder des découvertes aux administrations. En résumant, il est interdit aux banques centrales d'accorder des découvertes ou des crédits aux administrations, aux États, aux communes. Oui. Ça, c'est interdit. Oui, c'est interdit. C'était l'article 104 de Maastricht. Sur le live, si vous avez une question à poser, il y a une choix, allez-y. On va la marquer. ...pour ou contre la Constitution européenne. N'hésitez pas à poser des questions. On les marquera et on les rembalancera. Il y avait dedans une saloperie, un démon, un poison qui était l'article 104. C'était le même article. C'était l'article 104 de Maastricht. Il n'y a pas eu un débat. J'ai pas vu un article de journal là-dessus. Nous n'avons pas parlé de ça. Mais vous savez comment ça s'appelle ? Quand un vendeur vient, il vous présente un contrat, et puis il vous dit, non, 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 regardez pas, il vous fait signer, et en fait, il y a un truc, une saloperie dedans, mais il vous en parle pas, il vous ment là-dessus. Ça s'appelle un dol, dol, D-O-L-L. En fait, c'est une tromperie. Et quand il y a dol, il y a un vice du consentement. En droit, partout en droit, c'est un principe fondamental de droit de signer. Quand il y a une tromperie au moment de la conclusion d'un contrat, il y a un vice de consentement, ça veut dire qu'il n'y a pas de consentement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'obligation. S'il n'y a pas de consentement, s'il y a un vice du consentement, il n'y a pas d'obligation. Et bien, en 92, on m'a menti, on m'a amené à voter un texte sur lequel il n'y a pas eu de débat sur l'article 104, donc j'ai été conduit, j'ai été conduit chez Maastricht aussi, hein, mais je pense qu'il y a un tol, là, de ne pas nous avoir parlé de cet article 104, qui est une innovation terrible dans le droit français et le droit européen. Il y a une nouveauté terrible qui interdisait définitivement, parce que depuis, il faut trois fois l'unanimité de tous les pays pour changer une virgule à ce truc-là. Ce truc-là ne changera pas. C'est pour ça qu'il faut se barrer l'Union européenne. C'est parce que ce truc-là n'est pas changeable, n'est pas modifiable. Il faut trois fois l'unanimité des 27 pays pour changer une virgule. Vous pensez bien à cet article-là, ils ne vont jamais le changer. Donc ça, c'est une raison de sortir. Mais le mot consentement à Maastricht, il est vicié par le manque de débat qu'il y a eu là-dessus. Et donc, il s'appelle 123, mais souvenez-vous de l'histoire de l'article 104, c'est lui qui fait que le référendum de 92 ne vaut pas de souper. Le gars, c'est très rapidement qu'on avait le Premier ministre aujourd'hui qui vous dit que les personnes veulent plus de dépenses sociales, plus de services publics, et bien ça veut dire plus d'impôts, comme si c'était lié mécaniquement. Quand vous avez des arguments comme ça face à vous, c'est exactement à cause de ça. C'est parce qu'on nous a lié les pieds des points liés par le traité de Maastricht, qui est rendant la banque centrale européenne indépendante. On n'est plus le maître de la politique monétaire, on ne peut plus avoir de politique monétaire. Donc aujourd'hui, le Premier ministre, c'est ce qu'il nous a expliqué. « Ah mais on ne pourra pas faire de service public parce que ça veut dire que sinon ils vont toujours augmenter les... » C'est pas vrai. L'argent, il peut être créé, comme Étienne nous l'a expliqué, et après, quand il revient, il disparaît. Et juste pour une petite anecdote sur la banque centrale européenne, c'est que la personne qui dirigeait la banque centrale européenne, alors que le peuple grec essayait de lutter contre l'austérité qu'on leur a posée, essayait de retrouver la voie justement de la souveraineté et de l'indépendance. La personne qui dirigeait la banque centrale européenne, qui dirige toutes nos économies, qui décide du taux d'inflation, qui décide à combien on prête aux banques qui après vont nous prêter. Cette personne-là est indépendante, elle s'appelait Mario Draghi, et à l'époque, Mario Draghi, avant de présider la banque centrale européenne, il travaillait à Goldman Sachs et il était chargé de la branche européenne qui maquillait les comptes de la Grèce. Et dans la Constitution, ils ont inséré exactement la même chose. des députés, on n'aurait plus le droit de proposer de loi sans mettre à côté, si vous voulez, où est-ce qu'on va aller chercher l'argent. Donc si vous voulez, c'est comme si on nous dit, ben voilà, le système il est fermé, l'argent, on ne peut pas le créer, il n'y en a plus, et donc si on veut faire une nouvelle loi, il va falloir trouver comment la financer parce qu'on refuse le déficit. On nous interdit donc d'avoir une politique monétaire. Donc c'est un élément mais essentiel de ce soir. C'est vrai que le référendum d'initiative citoyenne, c'est un peu la pierre angulaire, mais il n'empêche que quand on n'a pas le pouvoir économique, eh ben le pouvoir monétaire, on n'a aucun pouvoir. Et tout à l'heure, on se demandait comment faire pour gagner des monnaies locales. C'est peut-être un moyen justement, les vraies monnaies locales, donc indépendantes de ce dictat là des plus grandes banques, c'est un moyen, et ça a toujours été un moyen pour nous, de se réapproprier le pouvoir directement. On ne leur demande pas, on le fait, et on les met au pied du mur. Donc là, ça ne dépend que de nous. Donc c'est pour ça qu'on trouvait intéressant aussi ce soir, comme outil d'émancipation du peuple, de proposer de travailler sur la monnaie. Eh bien c'est ce qu'on va faire. On va prendre le temps de travailler dessus, donc restez bien assis. Travailler sur l'article 123, donc qui interdit les banques. Oui, Etienne. 123 vous donne une idée de son formulation, mais si vous réfléchissez là, vous pouvez réfléchir à la formulation pour votre commune. Donc c'est au niveau local. Vous comprenez que l'idée c'est, pour interdire la création monétaire publique, ils interdisent aux États et aux administrations d'emprunter auprès des banques centrales. Et donc nous, ce qu'il faut qu'on fasse au niveau local, c'est qu'on permette aux maires d'emprunter auprès de la banque centrale locale. Je peux donner un exemple, par exemple, si quatre catégories socio-professionnelles décident de mettre en place le Ouara, on peut l'appeler le Ouara, on pourra l'appeler comme on veut, la June, eh bien à partir de là, la mairie est obligée de mettre en place cette monnaie locale. C'est à vous de réfléchir là. Dans votre atelier constituant, réfléchissez à qui va être à l'initiative. Est-ce que c'est le maire ou est-ce que c'est les citoyens réunis à l'Assemblée ? C'est à vous de décider, est-ce que ça va être sous contrôle populaire, cette création monétaire, et le fait de donner du travail à ceux qui le veulent ? Est-ce que ça va être une assemblée de citoyens, peut-être tirée au sort, ou de ceux qui veulent venir dans l'Assemblée ? Ça, c'est à vous de décider comment on va être prise des décisions. Est-ce que c'est le maire peut-être avec les citoyens qui veulent et qui le rejoignent ? Ça, c'est vraiment à vous de décider comment ça se ferait. Mais imaginez que ce soit dans votre village que ça se fasse. Et ensuite écrivez, moi je voudrais que ça se fasse comme ça. Voilà comment, pour toi, c'est à vous de jouer. Et là, on vous laisse tranquille, on arrête de parler parce que, pour penser, il faut qu'il y ait du silence. Vous pouvez évidemment parler, mais nous, on se tête. Je ne mets pas de musique, après on mettra ça en commun. Nous, on va aller faire une pause. Ça gagne. Le problème c'est que si on pose des questions, ça démarche. Je t'en bats dans l'œil. Moi, je vais passer de vous voir. Hein ? Ça marche ? Ben attends, tu vas passer de vous voir ? D'accord, on va faire une pause. Bon, on reprendra le live après les amis, on fait une pause. Tout à l'heure. Pour moi, c'est dans une demi-heure, vous avez déjà...